... Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver ce soir. Écoute, je l'ai dit tantôt à Philippe, mais l'émission de la semaine dernière sur la politique, ça a été une bonne émission. Les gens ont beaucoup apprécié justement qu'on ait un panneau de qualité. Il y avait des gens de tout à cabille à l'entour de la table. C'est ça qui était le fun la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière sur la politique au Québec et au Canada, je vous encourage vraiment à aller écouter cette émission-là qui se veut vraiment une superbe émission, qui a connu un fort succès. Sylvain, je veux te parler ce soir de la banquification chez Desjardins, qui se poursuit. Il y a plusieurs... Puis l'article allait comme suit. Il y a quelques jours, pour donner suite à la fermeture de plusieurs dizaines de points de service et de guichets automatiques depuis 2022, le mouvement Desjardins annonçait son intention de poursuivre sur sa lancée puis de fermer 30 % de son parc de prestations de services d'ici le 31 décembre 2026, tout en maintenant sa volonté à faire disparaître, pour de bon, ses guichets automatiques d'ici le 2028. On parle d'opu, aucun, zéro, nada, guichet automatique d'ici le 2028, afin de laisser toute la place aux solutions numériques. Sylvain, qu'est-ce qui se passe dans le milieu bancaire? On parle de la France ferme des comptes sans préavis, Desjardins veut fermer toute sa flotte de... Écoute, il y a des personnes qui vivent dans des régions éloignées du Québec, que la seule chose qu'ils ont, c'est une caisse populaire Desjardins avec un guichet automatique, puis là, on va enlever les guichets automatiques. Puis là, je ne te parle pas de toutes les autres banques qui sont en train aussi d'adopter des lois de changement où on peut fermer des comptes de banque sans préavis. On l'a vécu avec tout le convoi des camionneurs. Il y en a qui ont vu leurs comptes de banque fermés sans préavis, là. Il y en a qui sont encore en train de se battre pour avoir puis récupérer leurs comptes de banque. C'est fou! Oui. Bien, c'est sûr que ce qui est triste pour Desjardins, c'est que dans la région de Montréal ou dans les grandes villes, on n'est pas conscient de tout ça, que quand tu demeures dans un village en Gaspésie, en Abitibi, s'il n'y a plus de guichet, s'il n'y a plus de banque, il faut que tu fasses combien d'heures pour aller retirer de l'argent liquide? Moi, j'ai vécu à Rimouski. Oui, Rimouski, c'est une grosse ville pour moi. Quand j'arrivais là, je trouvais ça. Mais tous mes avoirs, tout ce que j'avais, était à la banque TD. Quand je voulais aller à la banque TD, la plus proche, c'était à trois heures de route. Ah oui. Imagine, là, je suis à Rimouski. Il y a d'autres alternatives qui existent. Mais tu as raison, quand tu vis... Moi, je vivais dans un petit village en Gaspésie, Saint-Alphonse-de-Caplan, s'il y en a qui nous écoutent. Mais on était à peu près 1000 habitants. Mais je suis parti de là dans les années milieu 70. On avait quand même une caisse populaire, avec un gérant, les prêtres, tout était... Puis c'était le... Moi, je ne pas disais ça, la mission de Desjardins, d'aller dans tous ces petits villages-là, c'était un des piliers. Tu es arrivé dans un village, il y avait l'église, bureau de poste, la caisse populaire. Exact. Tu sais, là, tu savais que tu étais dans le downtown. Mais tranquillement, le... Downtown, c'est une rue. C'est ça. C'est soit la main, la principale ou la rue de l'église. Tu avais trois choix. C'est comme ça partout. Mais tu avais quand même une présence. Puis tu sais, le gérant connaissait tout le monde dans le village, il accordait des prêts. Mais tranquillement, ça, dans les années 90, début 2000, les banques, les caisses sont fermées. Déjà là, M. Desjardins, il devait se tourner dans sa tombe, parce que c'est là que ça a commencé. Avant, il y avait des restournes. On voyait ça sur les caisses cette année. On a donné tant de restournes à nous. Ça n'existe plus, ça? Non. Parce que maintenant, c'est les actionnaires. On est devenu... C'est devenu une banque. Alors que ça avait été créé pour contrer les banques qui volaient le pauvre monde. Oui. Ça, c'était le but. La mission a complètement changé. Après ça, ils ont laissé un guichet. Maintenant, ils enlèvent le guichet. Oui. Ça veut dire que là, tu peux rouler une mèche en boutte, comme tu disais. Si tu fais une heure de route pour aller au guichet parce que tu as besoin d'argent liquide, une heure pour revenir, tu t'es tapé deux heures. Ce que ça va créer, tu sais, c'est que là, actuellement, il y a un système de guichet automatique qui s'appelle ATM. Oui. Bon, ça, c'est des privés qui ont ça. Mais la rumeur très forte et prouvée, c'est que c'est le crime organisé qui blanchit son argent là-dedans. C'est des machines que le crime organisé met dans les villages pour blanchir de l'argent. Là, ça va faire un bout quand même. Ça va rouler un bout comme ça. Ça veut dire que Desjardins, là où ils se retirent, c'est le crime organisé qui va aller... On va nourrir le crime organisé. Ça aussi, c'est le côté pervers de la chose. Mais ce qui a changé avec les caisses, c'est le profit à tout point. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Les actionnaires veulent avoir des profits. Puis honnêtement, nos habitudes ont changé. Déjà, on parle de profit, les marges de profit, elles devaient être quand même présentes parce que la plupart des gens ne veulent pas perdre leur temps à aller au comptoir. Ils vont au guichet, on rentre, on sort. Mais là, d'enlever les guichets, c'est l'étape. Là, il n'y a plus personne qui y va. Tu sais, tu arrives dans les guichets, c'est rare qu'il n'y ait pas au moins une ou deux personnes. Je ne comprends pas. Mais là, il n'y a plus personne qui y va. Donc, c'est sûr que les jeunes ont moins tendance à y aller. Ils payent tout avec leur... Ils n'ont plus d'argent, les jeunes, dans leur poche. Tu sais, c'est cette génération-là. Ça fait que c'est une excuse pour eux autres de pouvoir enlever les guichets. Mais le problème, si tu enlèves tout cet argent-là ou tous ces guichets-là, tous ces accès-là, bien là, tu donnes un contrôle sur ta vie à un organisme, un gouvernement, whatever. Mais là, chaque fois que tu achètes un paquet de gomme, ça va être enregistré quelque part. Si tu arrives à l'épicerie et que tu t'arrêtes une pinte de lait avec ton argent, il n'y a personne qui sait que tu as acheté une pinte de lait. Là, tout, tout, tout va avoir une trace. Tout. Puis, ils vont toujours t'amener ça sur un côté, « Ouais, mais regarde, les dealers de drogue, ils ne pourront plus en vendre sur le coin de la rue parce qu'ils ne peuvent pas se faire des transferts. » Tu sais, ils vont toujours t'amener les bons arguments pour prouver leur point. Mais en bout de ligne, on voit qu'on s'en va vers un contrôle total. C'est sûr, mais je voulais dire, le bon argument, laisse-tu vous entendre, bien, en fait, cash, cinq mauvaises intentions. C'est ça. Mais c'est quoi, selon toi, la motivation réelle derrière la décision de Desjardins de fermer 30 % de son parc de guichet automatique d'ici 2027 puis le fermer au complet d'ici 2028? Bien, leur objectif qui est dit, c'est vraiment au niveau du profit, au niveau de la rentabilité, au niveau... Mais c'est sûr que les BB Boomers ne sont pas tous morts encore. Il y en a encore pour 20-25 ans, quasiment. Je veux dire, c'est eux autres qui sont touchés. Les jeunes, ils ne sont même pas conscients de ça, eux autres. La nouvelle génération. Est-ce que je pense que Desjardins, c'est le premier de plusieurs autres banques qui suivront le pas avec les fermetures de guichets? Bien, la Laurentienne, dans les deux dernières années, a fermé, je pense, toutes ses succursales. Oui, la Laurentienne, ce n'est pas une référence, c'est la pire des banques. Oui, je sais, mais quand même, on voit que... Puis là, tu as des banques. Les gens se sont habitués à faire affaire avec des banques virtuelles, Manuvie, Tangerine, ces choses-là. Fait que, eux autres, ils n'ont pas de frais. Puis Desjardins se basent sur eux autres. Regarde, ils n'ont pas de succursales, ils n'ont même pas de... Tu vois pas de guichets de Tangerine, là. Tu vois? Puis ils réussissent à fonctionner pareil. Quel rôle penses-tu que la digitalisation joue dans la transformation des institutions financières traditionnelles comme Desjardins? Puis quelles pourraient être les conséquences à long terme de cette tendance? Bien, c'est de nous rendre... Je ne dirais pas esclaves, ce n'est peut-être pas le terme, mais dépendants de la technologie à l'extrême. Si on a vu, c'est cette semaine ou à son passé que Facebook a planté pendant une journée. Oui, cette semaine. Il n'a pas eu de suicide, mais proche, là. C'était la fin du monde. Imagine-toi, le système Interac ne marche pas et il n'y a plus d'argent liquide. Pendant 3-4 jours, il a été hacké ou je ne sais pas trop quoi. On fait quoi? Oui. Tu sais? Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, tu n'as plus... Puis comme les gens n'ont pas d'argent, déjà. Non, pas gros, déjà. Mais c'est qu'on devient bien trop dépendant comme société. Mais il y a quelqu'un qui veut nous amener là. C'est ça le problème. C'est ce, c'est ce. C'est quoi les risques liés à la sécurité puis la vie privée des membres avec le passage à des solutions numérées? Bien, la vie privée, ça, c'est automatique que ça va être... Il n'y a plus. Parce que là, tu vas faire des transactions sans que personne ne le voit. Tu vas acheter un paquet de gomme. Il n'y a personne qui va le voir. Quand tu le payes, comptant, ton paquet de gomme, il n'y a personne qui va le savoir. Non, non, c'est ça. Tu vas mettre du gaz. En achetant, en ayant comme ça, ils sont capables de te suivre à la trace. Oui. Tu sais? Ce qui était déjà capable avec ton cellulaire, mais même quelqu'un qui dit, bien, moi, je le ferme mon cellulaire pour justement qu'on ne me suive pas parce que ça... Bien là, tu vas acheter quelque chose, ils vont le savoir partout. Oui. Tu sais? C'est là où on perd... Mais les gens sont comme des gens qu'on amène à l'abattoir, comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Oui. Tu sais, ils sont comme... Ils ne sont pas conscients de rien. Ils ne sont pas... Les gens... On disait, les gens, ceux qui traitaient les complotistes de ne pas éduquer et puis tout ça, bien, il y en a qui sont éduqués et ils ne voient rien venir. Non, non, c'est ça. Tu sais? C'est... Cette dépendance-là. Ça fait que c'est vraiment au niveau du contrôle de la vie privée. Oui. C'est sûr qu'on s'en va dans un cul-de-sac. Quel lien, Sylvain, on peut tirer entre la venue de l'établissement d'une monnaie numérique puis la Bible? Bien, moi, pendant le COVID puis l'histoire du vaccin, c'est là où j'ai commencé à faire des liens. C'était pas la marque de la bête. Moi, je me réfère à l'apocalypse où on parle de la marque de la bête que si t'as pas la marque de la bête, tu pourras pas ni acheter ni vendre. Mais pendant le COVID, tu pouvais quand même continuer à acheter mais tu peux pas aller au restaurant. Certains ont perdu leur job. Ceux qui travaillent au gouvernement, ah, t'es pas vacciné. Si tu peux être à job, ça veut quand même dire que tu peux plus acheter ni vendre. T'as plus de job, t'as plus d'argent. T'as pas le droit au chômage, t'as pas le droit à rien. Là, si on passe à une autre étape, t'as pas de carte de guichet, t'as pas de carte de crédit. Maintenant, t'as pas de carte de crédit, tu peux pas prendre l'avion, tu peux pas réserver une chambre d'hôtel. Puis même quand t'arrives à l'hôtel... Tu peux même pas payer ton parking à Montréal avec les parcs de maître. Ben oui, c'est ça. Puis même quand t'arrives à l'hôtel, tu dis, ben j'arrive, avez-vous des chambres? La fille a dit oui. OK, ben je vais prendre une chambre pour deux nuits. OK, votre carte de crédit. Ben j'en ai pas, mais je vais payer cash ou je vais payer par débit. Ah non, si t'as pas de carte de crédit, on peut pas faire... Moi, ça m'est arrivé là. Ah oui. Ben j'ai une carte de crédit, mais je veux pas mettre ça là-dessus. Je te le paye Interact. Non, non, ça nous prend absolument une carte de crédit. Mais ils font quoi les gens qui ont pas de carte? Il y en a quand même, ça existe. Ah ben on dit, on peut pas le louer de chambre. Wow. À moi qui arrive live, la soirée même, puis je fais des chambres. Non, non, moi, il restait des chambres. Ah, pour vrai? Puis si j'avais pas ma carte de crédit, non, ça prend une carte de crédit. Ben voyons donc. Ouais. Fait que ça, ça existe déjà. Wow. Toutes les grands hôtels. Mais le lien avec la Bible? Ben, on s'en va vers un système monétaire que si t'as pas adhéré, la Bible parle de la marque de la bête, ce système-là, on est en train de l'installer. Oui. C'est-à-dire que ça arrivera pas du jour au lendemain, on te met une marque, on dit sur la main droite, ou sur le front, puis tu l'acceptes. Non, les gens, tranquillement, sont en train de s'habituer à être contrôlés, à voir. Puis quand la marque la bête va arriver... On est en train de désensibiliser face à un système qu'on est en train d'éplanter. Puis quand ça dit que la marque la bête, si tu la prends pas, tu pourras pas ni acheter ni vendre. On parle du système économique, on parle pas de ton âme, on parle de... Là, l'effet, c'est sur le système économique. Si t'as pas la marque, tu peux pas acheter, tu peux pas vendre. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui commenceraient à s'inquiéter de leur investissement, leur bodelaine, puis leur sécurité par rapport à tout ce qui est en train de prendre place? Parce que là, on peut pas... Là, on peut pas dire que c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comme quand on était plus jeunes. Là, on est là. On implante un système dans lequel on veut contrôler tes allées et venues, ce que tu consommes, puis tout ça. Puis ils parlent même des voyages. Il y a des politiciens qui commencent à dire un voyage... Avant, c'était un voyage par année. Au début, il y a 4-5 ans à cause du réchauffement planétaire. Là, maintenant, j'entends des politiciens, j'en ai entendu dernièrement qui disaient « Bien, ça sera peut-être un voyage ou deux dans ta vie que tu aurais le droit de faire. » On parle de 4 vols. Ça, c'est aller-retour deux fois. Ah oui. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train, sous de faux prétextes, d'empêcher les gens de voyager, d'empêcher les gens de sortir, parce que, d'un, ça pollue la planète, puis deuxièmement, on ramène des maladies. Là, on nous parle de la rougeole, puis le ministre, celui, M. Boileau, qui s'occupe de la santé, il dit « En plus, on sait quelles écoles sont en dessous du 95 %, mais les gens ne font pas le lien. Comment est-ce qu'ils font pour savoir ça? » Souvenez-vous, au début du COVID, que M. Fitzgibbon a fait une entente avec une pharmaceutique disant « On te permet de t'installer ici, puis on va te donner accès, c'est ce que la pharmaceutique voulait avoir, on va donner accès à tous nos données. » Ça fait qu'eux autres sont capables, cette pharmaceutique-là, de dire « Oups, puis il y a des écoles où ils ne sont pas vaccinés à 95 %. » Puis quand les commentateurs ont demandé à M. Boileau cette semaine « Oui, mais c'est quoi le taux ou c'est en bas? C'est-tu 30, c'est-tu 40? » Non, non, mais c'est en bas de 95, c'est quoi? C'est 92, puis il faut tous les vacciner. Tu sais, le contrôle, là, avant, on était pas mal de savoir dans quelle école qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas vaccinés. Là, maintenant, on est capable de le savoir. Il l'a dit lui-même qu'il était capable de le savoir. Il savait quelle école. Il a dit, en pleine télé, on va les appeler, on va appeler les parents, on va aller les vacciner. Écoute. C'est majeur. Fait que là, c'est plus avec l'argent qui est le problème. Non. Puis quand tu me parlais de la bourse, moi, je suis de l'avis de M. Trahan, là, qui dit que la bourse va s'effondrer. Ça va être catastrophique. Apocalyptique, comme il me dit. Oui. Fait que c'est sûr que ce système-là est pas viable avec ce qu'on veut faire, le contrôle qu'on va avoir. C'est clair. On veut le faire exploser. On veut le faire s'effondrer, s'imploser. Oui. Puis avec toutes les mises à pied qu'il y a actuellement, ça fait déjà quelques années que j'en parle ici. Ah, ça allait bien. Il manquait d'employés. Moi, je le disais, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Il manque de monde au Walmart et Tim Hortons. Non. Mais c'est pas la réalité. On voit l'incohérence. On parle du système bancaire, mais restons dans l'argent. On apprenait cette semaine ou la semaine dernière que Justin Trudeau était en visite à Kiev afin de réaffirmer ou d'affirmer encore publiquement son soutien à l'Ukraine après deux ans de guerre. Puis il y a une entente qui a été conclue avec Zelensky où le Canada donne 2,7 milliards portant l'aide totale du Canada à l'Ukraine à 3,02 milliards en 2024. Là, je te parle juste en 2024. Alors que le nombre d'emplois à temps plein au Québec a chuté de 100... Québec, à ce que je cherche encore au Canada, a chuté de 190 700. Puis le Québec a perdu 5 % de tous ses emplois à temps plein au Québec. Ça, c'est la source, c'est le journal de Montréal. Puis c'est sans parler des 250 000 emplois qui se sont perdus, je crois, de mémoire, en 2022 au Canada. Comment t'expliques, Sylvain, des investissements du PM Trudeau à la hauteur de 3,02 milliards à l'Ukraine et le non-investissement de ce gouvernement-là dans son propre pays alors que nous sommes à un taux de chômage de près de 6 % au Canada. Bien, ça a deux volets cette histoire-là, l'histoire de ce qu'il y a envoyé en Ukraine. Premièrement, s'il avait voulu sauver des petites entreprises au Québec, on va rester au Québec, on a dit que ça coûtait quelque chose comme 82 millions pour effacer tous les prêts que les gens avaient eus pendant le COVID, les prêts des petites entreprises. 82 millions, ils n'ont pas 3 milliards. Non. OK? Ils n'ont pas voulu faire ça parce que les petites entreprises, il n'y avait rien qu'à s'arranger. Le 3 milliards qu'ils donnent, c'est quoi qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils donnent? Bon, ils l'ont expliqué cette semaine, il y a certains journalistes qui ont fait leur job. C'est une promesse de don. On va vous acheter des munitions, on va vous acheter des armes, mais actuellement, il n'y en a pas eu vraiment qui a été fait parce qu'on passe en arrière des Américains, en arrière de beaucoup de pays. Fait que le Canada, il promet de donner ça quand les autres vont être tous épuisés ce qu'ils ont. Fait qu'ils ne donnent pas vraiment. C'est comme de la poudre aux yeux, là, actuellement. Il y a de l'air, il y a de l'air de quelqu'un qui encourage, mais actuellement, ça a l'air qu'ils n'ont pas sorti grand-chose. C'est une promesse. C'est très différent. Fait que c'est peut-être pas de l'argent qu'on a les moyens de donner puis possiblement qu'ils ne la donneront pas non plus. Mais ils ont de l'air de... Je vais y aller, paye cette traite-là. T'sais, t'es au bord, la gang, là. Paye la première traite, m'a payé l'autre. Puis là, la soirée finie, t'en payes jamais. C'est ça que le Canada est en train de faire. M. Trudeau, il essaie d'avoir une belle... Fait qu'il promet des chiffres, mais il n'en a pas sorti beaucoup à date. Fait que ça aussi, c'est un... Je ne sais pas à qui il veut bien paraître. Je ne sais pas si c'est à l'OTAN ou... Mais c'est une réalité, ça aussi. Oui, mais t'sais, ça, c'est une chose de l'Ukraine. Mais quand on regarde... Il en dépense ailleurs. T'sais, Nordvold, l'Ukraine, les Kings de Los Angeles, qu'on subventionne à coup de 15 millions, je pense, c'est à peu près ça. Il parlait de 7 millions. Quand même, 7 millions. M. Diame a écrit une lettre au président des Kings, Luc Robitaille, pour leur demander d'avoir un peu d'orgueil. J'ai vu ça passer. Oui, je sais, mais M. Diame, il fait ça pour se parler du capital politique, mais dans le fond, ça ne va absolument rien dire. Il va finir dans les poubelles où il ne se rendra jamais. D'après moi, il ne se rendra pas. C'est ça. C'est ça qui arrive. Mais c'est ça. On vit dans un monde, puis tu vois, ce matin, encore, on parlait de Nordvold, le ministre de l'Environnement qui a sorti ça que finalement, c'est vrai qu'ils n'ont pas passé de BAPE et c'était volontaire. Pourquoi il n'a pas dit ça au début? Il nous manque sans gêne, sans rien. Je veux dire, on vit dans une société de mensonge. On l'a dit un peu plus tôt. On fait la promotion du mensonge plutôt que de faire la promotion de la vérité. Puis la vérité, pourtant, c'est ça qui nous rend libres. C'est ça qui nous affranchit. La vérité, tu ne peux pas la falsifier. La vérité, c'est la vérité. Exactement. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvain, pour faire le topo de ce qui se passe dans notre économie. On a besoin de se mettre sur nos genoux. Oui. Ça, c'est clair. Merci. Vous savez, avec ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, il ne faut pas être alarmiste. On va être réaliste. Et je pense que ça, c'est extrêmement important d'être réaliste. Et on n'est pas là pour pouvoir vous faire peur, mais il y a une réalité. Il y a un système mondial, il y a un système financier qui est en train de s'installer présentement, le système de la bête qui va emmener à avoir une monnaie universelle, qui va emmener à avoir une citoyenneté universelle, une religion universelle. C'est là. Et je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui de se poser les vraies questions. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, je faisais une funéraille, une funéraille d'une dame qu'on connaît bien, mon épouse et moi, puis elle voulait absolument que ce soit moi qui puisse faire son service funèbre. Et je me suis mis à préparer ce genre d'omélie-là pour ce service funèbre-là. Et j'ai été vraiment face à la mort pendant qu'on prépare un service funèbre. Tu n'as pas le choix, il faut que tu adresses la mort. Et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'être tout seul avec nous-mêmes dans notre tête ou dans le silence quand on arrive à la maison. On veut toujours avoir du bruit. On arrive à la maison, on va ouvrir la radio, on va ouvrir, on va mettre de la musique, on va ouvrir la télévision. On veut un bruit de fond. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se retrouver tout seul avec notre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que se retrouver tout seul avec notre nous-mêmes nous incite ou nous porte à une réflexion, une introspective, des rétrospectives, une analyse. Puis aujourd'hui, ça nous fait peur, ces analyses-là. Mais il y a une réalité aujourd'hui. Nous allons tous mourir. Ça, c'est un fait. C'est une vérité. Et on voit que le monde est en train de sombrer dans une déchéance sans précédent. On voit que la Bible est en train de s'accomplir. On voit qu'on s'en va vers une monnaie universelle, qu'on est en train d'implanter le système de la bête. Je pense qu'il est temps de se poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Sinon, on va planifier notre vie ou du temps considérable à planifier un voyage. Et je sais, on fait des voyages de moto avec notre gang de moto et puis celui qui est en charge de faire tout l'itinéraire, il va passer, Éric, du temps de façon extraordinaire. On part trois semaines, on sait les hôtels, on sait les restaurants, on sait où on s'en va. C'est tout bien planifié. Mais le voyage des voyages, le voyage ultime après la vie, celui de la mort ou de la vie après la mort, ce voyage-là, on ne se pose pas de questions. On reste dans nos occupations. On tue le silence parce qu'on ne veut pas penser à planifier notre voyage après la mort ou se poser des vraies questions. Et le psaume 49, je lisais ce psaume-là cette semaine et je veux vous le lire parce qu'il est très, très, très significatif. Ça va nous dire, « Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher payé. Il faut y renoncer une fois pour toutes. » Et je veux attirer à votre attention ce qui suit parce que pour que nous marchions dans l'amour de Dieu, il a fallu que quelqu'un fasse face à la justice de Dieu. La justice de Dieu est toujours présente, mais le fait que quelqu'un a subi la justice de Dieu envers l'humanité nous permet aujourd'hui de marcher dans l'amour de Dieu. La justice est toutefois présente, mais sache qu'il y a un moyen d'éviter cette justice-là et ce moyen-là, c'est de passer à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il a payé la dette, il a subi la colère de Dieu qui nous était destinée et parce qu'il l'a subi, on a un moyen de pouvoir passer à côté de cette colère-là parce qu'il l'a subi, en fait, il a substitué sa place avec notre place, subissant le chantiment et la colère de Dieu qui nous était destinée et parce qu'il a subi cette colère-là et que son sang est versé pour chacun d'entre nous sur la croix, nous pouvons vivre l'amour de Dieu aujourd'hui. Verset 10 va nous dire « Pense-t-il vivre l'être humain encore indéfiniment et se dérober à la tombe ? » Mais on le voit bien, les sages meurent comme aussi le dernier des sceaux et ils abandonnent leur bien à d'autres. Bien qu'ils aient donné leur nom à leur terre, la tombe est leur habitation définitive, leur demeure pour tous les temps, pourtant au milieu de son luxe. L'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal, mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Vers le matin, les hommes droits les piétinent. Leurs formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient leur demeure. Mais Dieu consent à me délivrer. Oui, il m'arrache aux griffes de la mort. Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter que tout aille bien pour lui, et lui faudra pourtant rejoindre des générations qui l'ont devancée et que ne verront jamais plus la lumière. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Vous savez, ça c'est un fait véridique. Vous et moi, l'être humain, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. On est ici en camping. Et c'est notre passage sur la terre qui va déterminer où nous allons passer notre éternité. Mon souhait, ma prière pour vous, on est une chaîne chrétienne qui diffusons la vérité au cœur d'actualité, c'est que vous puissiez prendre le temps nécessaire alors que vous êtes de passage sur la terre pour vous reconnecter à Dieu à travers Jésus-Christ. Deutéronome 39 va dire, « Je prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. » C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501